... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Mme Suzanne Delonnet-Belleville, présidente de l'association Initiative Solidaire. Bonjour Mme la Présidente. Bonjour Emmanuel, bonjour aux téléspectateurs. Comme ça qu'on dit ça, même s'ils regardent via Internet. On se dit que c'est une télé, donc c'est téléspectateur. Sur Internet, je me permets de préciser que nous sommes sur Orange, sur le canal 42, je crois. 42 depuis un mois à peu près. Et puis ceux qui nous regardent sur Facebook et sur la télé, voilà. Donc merci Mme la Présidente de me permettre de rappeler ça à nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de la deuxième édition des Journées de l'autosuffisance, des 8 et 9. C'est samedi et dimanche, octobre 8 et 9, octobre au Jardin de Tivoli. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le détail de tout ce qui va s'y passer pendant ces deux jours ? Ben oui. Vu le succès de la première édition qui a eu lieu le 8 mai de cette année, donc le 8 mai dernier, ben en fait, nous avons été, je dirais, contraints de continuer en fait, parce que nous avons eu des retours positifs à la fois de la population, mais aussi des exposants. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant des initiatives locales. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se fait pour aller vers une meilleure, une nouvelle manière de consommer et une manière de consommer qui est plus adaptée à ce qui va s'en suivre là et à tout ce qui est en train de se faire dans le monde. C'est une manière de sécuriser son boire, son manger, son vêtir, c'est tout ça aussi, c'est autosuffisance énergétique, autosuffisance alimentaire, pour la santé. En fait, il s'agira justement de rappeler les gens quels sont nos savoirs, qu'est-ce que nous possédons et comment valoriser ce que nous savons faire et comment faire s'ils ne savent pas faire. Donc, il y aura des ateliers de démonstration. Alors, vous parlez bien de l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Et de santé aussi. Et de santé aussi. En fait, l'autosuffisance, d'abord, elle est d'abord alimentaire, mais pour pouvoir, il y a de la transversalité. Pour te nourrir, il faut que vous bouillez et mangez. Donc, pour vous bouillez et mangez, il faut que tu aies accès à l'énergie. Quand tu as fait bouillir ton repas, tu l'as mangé, il te faut te vêtir. Quand tu as fait ça, il te faut un toit sur ta tête. C'est pour ça qu'il y a aussi une conférence sur les échos matériaux, notamment le bambou et la terre crue. Mais Arjuna ne parlera pas de la terre, mais il parlera du bambou. Donc, c'est toute cette pyramide de besoin. Et c'est une manière de se dire, voilà ce qui se fait. Et puis, c'est, comment dire, c'est du matériau pour pouvoir améliorer cette réflexion sur tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les formations, les métiers. Parce que c'est, je ne dirais pas que ce sont des nouveaux modes de consommation. Parce qu'à mon avis, nous revenons à l'essentiel. Et donc, les gens sont devenus de plus en plus des consommes acteurs. Et comme ils sont acteurs de leur consommation, et ils ont ce désir d'en revenir à autre chose, parce qu'un bouteille d'huile qu'a coûté cher, ça vient d'Ukraine, ça vient de la Pologne, Italie. J'ai découvert tout le variété, l'huile qui sort d'Espagne, etc. Nous, qu'est-ce que nous savons faire ? Comment faire pour qu'on n'ait pas à payer 4 euros une bouteille d'huile ? Je ne prends que cet exemple-là, parce que c'est le plus parlant. J'ai un petit bout de terrain, comment faire ? Parce que, quand on se souvient du jardin bocaille, nos parents, nos grands-parents avaient tout. Comment faire pour pouvoir permettre que, justement, sur ce petit espace, je puisse tout avoir et l'optimiser de manière naturelle ? Alors, par exemple, comment faire de l'huile à la Martinique ? On fait de l'huile de coco. Il y a d'autres huiles, là. On fait du vinaigre, de l'huile de nîmes, du vinaigre de cerise, de la farine de fruits à pain, de la farine de patates, de la farine de manioc. Celui-là est encore plus ancestral, de la farine de dachine, de la farine de tina. Et il y aura une petite démonstration sur comment le faire. Un déshydrateur, comment faire un déshydrateur ? Naturellement, en utilisant l'énergie solaire, en fait. Nous avons organisé, en effet, des ateliers sur la confection d'un déshydrateur. Et on a Guinée-Lolo qui intervient, qui fait les fours solaires. Et il sera là pour, ne serait-ce qu'à montrer le principe, parce que faire un faux solaire, ça prend plus d'une journée, donc il ne va pas le faire là. Mais il va montrer le principe. Il aura des prototypes. Pour prendre ces exemples-là, sur la partie énergétique et alimentaire. Sur la partie santé, nous aurons l'intervention des docteurs de Bachelot et Buanda qui vont parler de la présention des cancers. Et nous savons la prévalence des cancers en Martinique. Cancer de prostate, cancer du sein, cancer de l'utérose. Bon, il y en a de plus en plus. Nous savons la prévalence de ces maladies en Martinique. Et nous, ces deux médecins, nous dirons comment faire pour prévenir. Par des méthodes naturelles. Toujours, parce que tout est dans la nature. Un jour, pour faire un médicament, on a dû bien prendre une plante pour retirer l'extrait et le faire chimiquement. Alors, à propos, justement, il y a toute une levée de boucliers par rapport à cette histoire d'atomo. Qu'est-ce que vous en pensez, Prévence ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je me dis que ceux qui, à l'époque, ont voulu protéger la pharmacopée martiniquaise, caribéenne, pensaient à une utilisation pour nous-mêmes. Et on est arrivé à un moment où on parle de l'atomo, mais il y a longtemps que le bois bandé, il est vendu en Europe. Ce sont des Européens qui nous vendent du bois bandé. Donc, moi, je crois qu'il est temps que tout cela cesse et qu'on arrête de se faire piller parce qu'il s'agit de pillage. On peut m'expliquer toutes les manières possibles et imaginables que c'est une forme de protection, mais j'ai compris maintenant que dès lors qu'on te parle de protéger, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'initiative de la protection à quelques années n'avaient pas compris ce qui s'en venait là. Mais moi, j'ai compris maintenant avec tout ce qui se passe parce que dès lors qu'on va nous parler de protection et puis que ça ne vienne pas de nous, parce que cette protection, elle ne vient pas de nous. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis ? Pas du tout. D'accord. Ils ont décidé que ça, il y a un grand moment où il faut le reprendre. Et à partir du moment où c'est l'autre qui détient nos savoirs, nous sommes en danger. Donc, qu'il s'agisse d'atomo, qu'il s'agisse de briser, qu'il s'agisse de bois bandé, qu'il s'agisse de tout ce qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que la Martinique est un hot spot en matière de biodiversité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on arrête de croire que nous sommes pauvres. Pourquoi est-ce que nous serions aussi pauvres et que nous sommes encore... Bon, là, je vais parler d'autres choses, mais je prends mes responsabilités, et que nous soyons encore dits départements, une colonie française. C'est parce qu'il y a un intérêt. Il faut qu'on arrête de se voiler et qu'il est temps. En fait, quand on met un lèche humain qu'à ses codes, ce n'est pas les codes seulement, mais les cordes, les chaînes. En français, on dit en route vers la souveraineté. Et cette souveraineté, elle commence par lorsque tu maîtrises son organe d'un bout d'un haut. Si manger ou pas s'agérer, qui sort peut gérer d'autre ? Si tu ne peux pas gérer ta santé, qui sort peut gérer d'autre ? Tout fini. Donc, il faut reprendre ce qui nous appartient. Il faut bien que les Martiniquels, ceux qui nous regardent, puissent bien comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médicaments que nos parents, arrière-parents, faisaient avec des plantes ici, aujourd'hui, on parle de la toumou, mais il y a aussi le doliprane, il y a aussi des médicaments qu'on prend tous les jours sans penser une seconde que ce sont des choses qui viennent de chez nous. On achète à la pharmacie le doliprane, il va te dire pas d'attendre, on veut tuer, voilà. Donc, aujourd'hui, là, c'est la toumou, donc le combat serait que ça cesse. C'est bien ça. C'est bien ça que je comprends. Oui, que ça cesse. Parce qu'en fait, regarde bien Manu, au marché de Fort-de-France, combien de gens qui ont avancé, il y a quelqu'un qui a fait ça à Petit Ké, il y a quelqu'un qui a fait ça à Petit Ké. Combien à Petit Ké qu'il y a de Fort-de-France actuellement ? En seule, madame. Et on a oublié de dire qu'hier, il y a une descente de la gendarmerie à Fort-de-France au marché pour demander aux gens de cesser de vendre ça. Il faut que ça s'arrête. Oui, j'ose le dire. Parce qu'on ne l'ébouille pas, j'ose le dire. Il y a une descente de gendarmes pour demander aux gens d'arrêter de vendre des produits chez nous. il a dit, arrêtez, vendre ça. Mais on l'a vu lors de la période de la dite Covid où le maire du gouvernement a dit non, il faut continuer les atomodromes. Ça fait un moment, en fait, la Martinique, à partir du moment où elle a dit stop à toute cette bagatelle de pandémie qui se fait dans le monde, à partir du moment où elle a dit nous, nous avons nos manières à nous, ils ont décidé de nous faire la guerre. Pour moi, c'est une guerre dont il s'agit, l'autre, le président français a parlé de guerre, mais c'est une guerre contre l'humanité, contre les humains et contre les humains de Martinique. Je ne parle pas de citoyen, je ne suis pas une citoyenne, je suis une humaine, point. Un être humain, et un être humain, il a tous ses doigts, donc je n'ai pas besoin qu'on vienne me donner des doigts que j'ai en tant qu'être humain. Et j'ai le droit dans mon pays parce que mes ancêtres se sont battus sur cette terre-là. Ils y ont laissé leur dépouille, leur sang, peu importe d'où ils viennent, mes ancêtres. Mes ancêtres, notamment ceux qui ont été réduits en esclavage, ont travaillé pour cette terre. Donc cette terre est la mienne. Et comme cette terre est la mienne, on se doit de défendre ce qui nous appartient parce que ça a été mis en valeur par nous et rien que par nous. Et donc il faut se réapproprier ce qui nous appartient. C'est tout. Et les journées de l'autosuffisance, c'est de plus en plus se réapproprier, nous savoir, se réapproprier nos techniques en améliorant, se réapproprier, manger, nous. C'est de ça dont il s'agit. D'accord. D'arrêter un petit peu aussi l'importation de tout ce qu'on mange. Quand je regarde, j'aimerais, mon vœu, ce serait qu'on soit à minima, là pour l'instant, à du 60 local et puis du 40 de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que... Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Et de plus en plus les personnes qui devraient être... Et c'est pour ça qu'il faut marteler de plus en plus parce qu'au-delà des simples journées, il est nécessaire... Je ne demande pas aux élus, je ne demande pas à ces personnes-là de se préoccuper de cela, mais je demande à la population martiniquaise de continuer à se pencher sur sa propre réflexion sur de comment elle veut construire son monde de demain. parce que ce n'est pas... Il faut arrêter de croire que ce sont les élus qui vont régler nos problèmes. Il faut que nous comptions les poids comme nous. Ouais. Et poids comme c'est devenu un communier au PV. On a le doigt. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais heureusement que j'ai des copains à côté qui savent faire. Je lui ai dit bon, un tel, moi, je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces connaissances techniques, mais dans une équipe, on a plusieurs personnes. On ne sait qu'un tel, c'est faire ça, un tel, c'est faire ça, un tel, c'est faire ça. Parce que l'engoui est fini. Ce n'est pas un seul monde tout seul qui fait toute baguette là, mais dans l'équipe qu'on est en train de constituer, qui c'est qui va pouvoir donner des soins ? Qui c'est qui va pouvoir refaire le jardin ? Qui c'est qui va pouvoir aller à la pêche ? Qui c'est qui va... Et chacun aura une tâche définie. Et dans cette tâche, dans cette équipe, finalement, chacun aura fait sa part et chacun aura fait pour tout le monde. Et tout le monde aura réussi en fait à faire ce qu'il a à faire. Est-ce que tu penses que les Martiniquais et les Martiniquais sont sensibles à ce discours ? Ils sont, j'ai envie de dire, voient ce qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'ils sont prêts à changer cette façon d'être ? Je crois que le peuple Martiniquais et les Martiniquais sont beaucoup plus matures qu'on ne le pense. La première édition m'a permis de voir l'intérêt de cela. Les gens étaient agglutinés aux vitres. parce qu'il ne restait pas de place. D'accord. Les conférences-débats ont attiré des gens où les gens, à un moment, je lui dis, il faut laisser la place à d'autres. Tellement les gens étaient avides de réponses, de questions et puis de se dire, ah oui, ok, je ne suis pas une illuminée de penser qu'on peut faire ça comme ça. Ok, ça me conforte dans ma manière de voir. Ou les gens qui sont très loin de ça, ah bon, parce que c'est possible ça ? Tout est possible. Et quand on a une personne, et je remercie M. Nossin parce qu'il va faire un long trajet pour venir jusqu'à nous. Alors lui, c'est un pharmacien ? Oui, et il va nous parler des plantes nourricières parce que les plantes, tu vas les utiliser pour te guérir, mais tu peux les manger aussi. M. Nossin, c'est bien lui qui était au pricheur. Parfaitement. Et qui fait un super travail depuis... Exactement, sur les alcoolatures, sur tout ça. Et quand on a des savoirs comme ça, il est important de se réapproprier ces savoirs-là parce que, ben, nous sommes tous, nous avons tous une fin sur cette terre. Et donc, il est temps de profiter de l'intelligence de ces personnes-là et puis de la militance de ces personnes-là parce qu'il ne faut pas voir le terme militer comme on veut le penser. C'est poser une action de... Et il pose des actions de divulguer ce savoir scientifique pour que même l'enfant qui est à côté, si le moment est tombé, puis ça, puis il fait. C'est... Pensez au risque qu'il peut y avoir. On a... On a des aléas climatiques très forts. Cyclones, tremblements de terre. On a vu ce qui s'est passé en Guadeloupe le week-end dernier, par exemple. D'accord. Merci, Mano. Personne... Nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, comment faire pour que je sois le plus près possible ou la plus près possible en cas de... Parce que je ne vois pas seulement ce qui s'en vient dans le monde de manière... Dans le cadre de la mondialisation, mais ce qui s'en vient de la nature. Ouais. C'est tout ça. C'est cette vision de culte. Le risque. Comment je prévois le risque en mangeant, en buvant ? Comment je vais pouvoir faire un petit machin pour pouvoir me mettre à l'abri parce que, parité, rien et la seule chose qui me reste c'est un tas de bois. Comment je vais faire pour avoir... Même si c'est doux bouts. Moi, c'est doux bouts qui m'endormis. Mais comment je vais faire pour avoir un toit sur ma tête avec ce qu'il y a autour de moi ? C'est extrêmement important. C'est de ça dont il s'agit. Il ne faut pas seulement voir l'autosuffisance comme quelque chose de juridique ou quelque chose de politique, mais c'est la manifestation de la souveraineté de la personne que je suis. Moi, l'humaine. D'accord. Donc, ce beau comptage au plus réel va se faire le samedi 8 et le dimanche 9 octobre au Jardin Tivoli. Donc, il y aura plusieurs ateliers. Les gens pourront voir quoi exactement. Je crois que Manuela pourra nous montrer peut-être ce qui est prévu dans les journées de l'autosuffisance. Ça, c'est les artistes. Ça, ce sont les artistes. Je profite pour remercier Colo, Michel et Tony Poloma et Pascal Pidibi parce que, gracieusement, ils ont accepté de venir clôturer ce moment-là parce qu'en fait, c'est dans la dynamique de qui ils sont et puis des messages qu'ils portent. Donc, la résistance, c'est aussi l'artiste. Oui, l'art, beaucoup dans l'art. Et sans musique ? Eh bien, sans musique. Imaginez si en jouant en bas et qu'ils fêtent. Si la chanson, la musique va nous permettre de tenir en ferme et de tenir en bon. Exact. On voit sur le programme Manuela, sur les autres choses Je peux juste te dire le programme. Je l'ai dans ma tête. Donc, le samedi matin, on va commencer par... J'ai voulu rendre hommage à la communauté Rasta. Pourquoi ? Ils ont été les premiers à être dans cette démarche d'autosuffisance. Et ils le sont toujours. Donc, RAS Lansan, qui est... En fait, c'est vraiment un retour d'expérience après plus de 40 ans de pratique d'autosuffisance. Ces gens-là sont autosuffisants alimentairement, énergétiquement, etc. Donc, ça. Donc, ce beau comptage. Après, nous aurons une intervention d'un journal Sulti sur les écomatériaux, notamment le bambou. Dans l'après-midi, nous aurons une intervention, donc un beau comptage d'Olivier Carène sous les techniques naturelles de protection du jardin, suivie d'un atelier. Olivier fait toujours un atelier, c'est-à-dire, il dit des choses et il les montre. Là, je ne vais pas à l'intérieur de ça. Donc, pendant toute la journée, on aura Baghaïti Mormaï avec Emmanuel Sarot qui va montrer comment avec trois fois rien, un enfant peut se faire. C'est vraiment Baghaïti Mormaï. Dans la dynamique du jouet d'antan, du jeu d'antan, nous aurons bien sûr des mots de four solaire. Nous aurons Magali Longfou qui va nous faire un atelier sur les déodorants, les gnautifrices, en fait, les cosmétiques naturels. Four solaire avec Guinel toute la journée. Nous aurons l'esprit fouille avec Arvenacitas qui va nous parler. En fait, on parle de vin qui vient d'ailleurs. Comment avec nos fruits on peut en faire ? Tapenade et c'est celui qui va utiliser le curcuma. en fait, nos produits à nous pour pouvoir faire des tapenades. Des massages parce qu'il y a une jeune dame qui va proposer des massages tout au long et ces huiles, elle les fait avec les feuilles et les fleurs de Martinique. Ça, c'est pour le samedi et le dimanche. On a M. Nossin à l'après-midi, Colobars. Donc, je commence par la fin. Colobars pour la fin. M. Nossin à 14h30. à 11h45, on aura Jonathan Lery de Grenpays qui va nous parler de l'agronomie des peuples anciens. Et puis, pour le matin, on aura les docteurs Buanda et de Bacholo pour parler de la prévention des cancers. Donc, j'essaie de garder des thématiques par journée. Donc, tu as bien vu que le dimanche, on est très accès santé, prétexte, prévention. et le samedi, on est dans... Comment faire ? Alors, hier soir, enfin, il y avait une émission sur votre télévision avec M. Sintros, Gilles R. Sintros, qui lui se bat depuis des années aussi pour cette même chose et il disait qu'on peut faire du riz à la marantinique. Oui, je sais, on l'a testé et je lui rends hommage. Justement, on essaie de voir s'il peut être avec nous. Ce monsieur, je le connais depuis de longues années et je me rappelle de comment il nous régalait avec son restaurant végétarien à Fort-de-France. Oui, et puis après, il s'est retrouvé à la rue, c'est la rue de Blénac ? Enfin, dans le mi-temps de Fort-de-France. Oui, le riz, on peut le faire parce que grâce à ces semences, nous, dans le cadre de cette association, nous avons planté du riz et nous avons déjà récolté le riz. Oui, parce qu'on l'a expérimenté. C'est-à-dire que Ipaca dit et puis que nous, par OSFRA, mais on a utilisé ces semences, on a utilisé la petite gagne de l'essence avec le truc dessus, on a testé on a vu comment faire et on l'a fait avec Olivier et ça fonctionne. On a récolté le riz. Oui, on peut faire du riz en martini parce que tu n'as pas besoin particulièrement d'avoir de l'eau pour faire du riz. Il a une technique qui est, bon, je ne vais pas dévoiler ce qu'il fait, mais on n'a pas besoin que de rizières pour faire du riz. Et ça fonctionne et ça marche. Donc, nous pouvons le faire. Madame la Présidente, c'est deux jours. Est-ce qu'il faut payer quelque chose ? L'entrée est gratuite, sauf que, bon, pour les ateliers, il y a au moins un atelier qui sera payant. C'est l'atelier de cosmétiques. Oui, parce que, oui, et la personne repart. Il faut amener des contenants et les personnes repartent avec leur produit, mais sinon, c'est gratuit. Mais j'aurais quand même souhaité, c'est une demande, j'aurais quand même souhaité que les personnes qui viennent donnent ce qu'ils veulent pour les conférenciers. Pas pour payer le conférencier, mais pour l'énergie et le savoir. Parce que, quand on donne deux euros pour une conférence, la conférence de M. Nosset ne vaut pas que deux euros. Le savoir de M. Nosset ne vaut pas que deux euros. Je parle de lui parce que c'est l'ancien dans toutes les personnes qui seront là. Le savoir de Jonathan Lury ne vaut pas deux euros. C'est un jeune qui a une connaissance incroyable et qui est impliqué dans ce qu'il fait et le fait avec cœur. Donc, si les gens pouvaient, quand ils venaient à l'entrée, mettre quelque chose. Parce qu'en fait, nous faisons ça sans subvention. À Soukwagounou. Bien sûr. Avec toute l'énergie que ça peut prendre, que ça me prend. Donc, si les gens pouvaient faire ça, ce serait, en fait, tout est une notion d'énergie. C'est transmettre quelque chose de positif. ouais, je participe aussi. Et voilà. Mettre, voilà, parce que bon, il y a des artistes qui ne nous demandent rien. Ne serait-ce que pour leur dire, bon, finalement, nous gâchons, y'ont deux boissons, y'ont deux jus, y'ont des machins pour y'a des altérés qu'il y a après. Et puis les artistes se déplacent quand tout le monde est sans scocher. Exactement. Et puis moi, je me dis que si on parle d'entraide et de solidarité, il faut que ça commence déjà par là. On parle d'autosuffisance, il faut que ça commence par là. Mais malheureusement, on est dans un système où il y a encore de l'argent, on n'est pas encore dans le troc. et ben, voilà. Voilà. Exactement. Et puis, on a un bèvre, on a un bèvre, on a un bèvre, on a un poisson. Merci, on a un poisson. Donc voilà. En tout cas, merci infiniment de m'avoir invité. Merci à vous, présidente Suzanne Deloné-Belleville, présidente de l'association Initiative Solidaire. Et vous nous invitez à une belle manifestation le samedi et dimanche 8 et 9 octobre au Jardin de Tivoli. C'est la route de Balata. Ceux qui ne savent pas, au Pont de Chêne, vous prenez la route de Balata et puis à un moment, vous allez avoir des indications. Tu as un bon GPS. C'est ça, mais oui. Non, mais en fait, les gens connaissent le parc naturel. C'est comme ça que ça s'appelait avant. Et grâce à cette association, nous pouvons investir les lieux et faire ce que nous avons à faire. Et un bel oule au bravo à M. Yves-André-Joseph. Exactement. Ancien conseiller général qui se bat pour le pays. Oui, il se bat pour le pays et il met cet espace. Chaque fois qu'on... Sauf s'il s'est occupé, il met cet espace à disposition de tous ceux qui en Martinique veulent faire quelque chose. Donc je profite pour le remercier d'être à chaque fois disponible pour nous. et puis de nous accompagner dans ça. Merci, Mme la Présidente. Bon courage. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour cette manifestation. Samedi 8 et dimanche 9 octobre au Jardin de Tivoli. Belle journée, Bao. Belle journée, Bao. Bénédiction, Bao. Merci. Bénédiction, Bao aussi, Présidente. A bientôt sur Zoc Télévisions. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada